Salutations révolutionnaires à l'Afrique, salutations révolutionnaires à la diaspora et salutations révolutionnaires à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Nous sommes le jeudi 11 janvier 2024. Il fait beau parce que oui, comme vous pouvez le voir, la lumière du jour, on est le matin, mais il fait déjà beau parce que nous sommes en Afrique et en Afrique, ce n'est pas comme l'Europe en ce moment où c'est la tristesse, c'est la dépression, c'est, comment dire, bref, tout ce qui peut rendre l'être humain nerveux. Je suis désolé, je suis en train de boire mon verre en même temps parce qu'on est en Afrique et le matin quand je me lève, je mange, je ne prends pas de petit déjeuner comme quand je suis en Europe. Je profite avant de continuer la vidéo pour envoyer un message à mes frères et soeurs de la diaspora. Vous savez, il y a une nouvelle maladie en ce moment qui touche les noirs de la diaspora, une maladie des locodermes qu'on appelle la dépression. Et je sais que beaucoup, beaucoup de méssemblables dans la communauté noire attrapent maintenant cette maladie à cause de la situation sociopolitique, économique en Europe, surtout en France, ceux qui sont en France, en Belgique, Suisse, etc. Moi, je parle de la France parce que c'est là-bas que, c'est là où je maîtrise le plus. Je sais comment c'est difficile pour vous en ce moment de finir les fins du mois. Ce n'est pas seulement les noirs ou les africains, même les français aussi. C'est très compliqué maintenant de boucler les fins du mois avec l'inflation, le prix du gaz, le prix de l'électricité, habiller vos enfants, etc. alors que vous travaillez toute la journée. Tout ça, ça provoque le stress et beaucoup de noirs tombent dans la dépression et se font enterner. Alors je dis à ces Africains, si vous n'arrivez pas, si ça devient trop difficile pour vous de vivre en Europe, de tenir en Europe, revenez en Afrique. Je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas retourner dans leur pays parce que ce sont des réfugiés politiques, parce qu'ils sont engagés, ce sont des militants, par exemple, comme moi, qui suis interdit de pénétrer, par exemple, le Togo, etc. Mais il y a quand même d'autres pays en Afrique où vous pouvez venir, ne serait-ce que vous ressourcer ou vivre, peut-être même aménager avec vos familles, etc. Je vous jure qu'ici en Afrique, on n'a pas ces problèmes que nous vivons là-bas en Europe, le stress, la dépression, etc. Non, pas du tout. Ici, on mange, on vit et vous investissez, vous faites vos projets. Donc si vous avez envie de quitter la France, moi je suis disponible, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, écrivez-moi et je vous donnerai des... Attendez, j'ai ma femme de ménage. Alors, reprenons la chose, désolé. Alors, je vais parler d'un sujet très grave. Je vais parler de l'Afrique, de l'encerclement, la balkanisation qui se déroule en ce moment sur le continent africain, menée par les Etats-Unis et l'armée impérialiste criminelle américaine. Peuple d'Afrique, peuple d'Afrique, jeunesse africaine, est-ce que vous êtes en train de voir ce qui se passe en ce moment sur le continent africain ? Est-ce que vous voyez ce qui se déroule en ce moment sur le continent africain ? Ce que nous sommes en train de vivre en ce moment sur le continent africain ? Où nous sommes distraits, omnubilés par les victoires, les quelques victoires que nous avons obtenues lors des batailles précédentes. Est-ce que vous avez les yeux bien ouverts ? Est-ce que vous avez les oreilles pour entendre les bruits des bottes, les bruits des chars, les bruits des armes, les bruits des balles qui sifflent ? J'aimerais dire à la jeunesse africaine, ce n'est pas parce que nous avons chassé la France du Mali. Et quand je dis la France, ce n'est même pas la France, parce qu'on n'a pas encore chassé la France du Mali. On a chassé l'armée d'occupation du Mali. Mais le système France-Afrique, l'administration française, le système colonial est toujours là, est toujours présent. Alors ce n'est pas parce que nous avons chassé l'armée d'occupation française du Mali, du Burkina, du Niger récemment que ça veut dire que la lutte est terminée. La lutte n'est pas terminée. Nous sommes en train de chasser l'armée française, mais l'armée française retourne en Afrique sous fausse bannière avec les Américains. Et si vous n'êtes pas au courant, j'aimerais vous dire cela. En ce moment même où nous sommes en train de parler, pendant que nous sommes en train de nous distraire, les Américains sont en train de balkaniser, encercler les pays d'Afrique, du Golfe de Guinée, les pays côtiers, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. Et récemment, on peut même les voir débarquer en Centrafrique. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, en ce moment même, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est maintenant que la vraie lutte commence. Et moi, je ne comprends pas que la ES, qui est censée être une organisation alternative aux organisations comme la CDAO, l'Union africaine, ce sont ces pays de la ES que les États-Unis sont en train d'encercler. Et l'objectif des États-Unis, en encerclant le continent africain, en encerclant ces pays, en balkanisant, en installant leurs bases militaires, des bases de drones tueurs. Et qui dit drones tueurs américains, vous savez très bien qui sont les cibles. Ce sont vous, les combattants et combattantes de la liberté. Ce sont les dirigeants de la ES. Ce sont les dirigeants souverainistes qui dénoncent, qui mènent une lutte contre l'impérialisme. Américains, Français, Britanniques. Parce que ces drones tuent. Et nous avons vu ce que les États-Unis font avec leurs drones au Moyen-Orient. Alors, pendant que nous sommes distraits à croire qu'on a terminé la lutte, qu'on a chassé la France, je ne comprends pas que les États-Unis sont en train de nous encercler, d'encercler nos pays. Et même nos soi-disant chefs, dirigeants, hommes politiques, souverainistes, patriotes, etc. ne prennent pas la parole pour dénoncer cela. Pour dénoncer cette politique hostile que les États-Unis sont en train de faire en ce moment pour encercler l'Afrique. Pourquoi ? À votre avis, pourquoi les États-Unis sont en train de faire cela ? Les États-Unis sont en train d'encercler l'Afrique avec leur armée pour empêcher les populations, les peuples opprimés d'Afrique de se libérer du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme. parce qu'ils le savent qu'aujourd'hui, le seul pays fiable qui met en place un partenariat militaire, stratégique pour soutenir la lutte des populations africaines, des peuples, des dirigeants africains qui veulent couper les ponts avec l'Occident, c'est la Russie. Les États-Unis ne se sont jamais cachés pour le dire il y a un an dans le plan Riposte voté au Congrès américain en disant qu'il faut stopper l'influence et les partenariats que la Russie met en place avec des pays africains qui veulent se libérer. Donc, les États-Unis ont décidé d'ouvrir les vannes en fabriquant les dollars pour les distribuer à certains pays, à certains dirigeants du continent africain pour venir s'installer, pour balkaniser, s'installer sur nos terres. Et si vous remarquez, en ce moment, les États-Unis multiplient les dons envers ces pays que je viens de vous citer, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc. des dons et surtout les institutions de Bretton Woods dirigées par les Américains comme la Banque mondiale, le FMI, ouvrent la porte pour le financement de certains pays comme le Togo où Fornia Singbe a reçu plus de 390 milliards de francs CFA au mois de novembre et à partir du mois de décembre on a commencé à observer des allers-retours des va-et-vient du matériel militaire avec le signe de UN de l'ONU oui, parce que encore une fois l'ONU participe à l'occupation des terres africaines, à l'occupation de nos pays puisque l'ONU est une organisation directement qui travaille pour les Etats-Unis. Voilà comment le Togo obtient des dons. L'aide pour soi-disant les déplacés en termes. Au Bénin c'est la même chose. Des dons avec du matériel militaire. Le Ghana c'est la même chose. Il y a eu la visite de la vice-présidente Kamala Harris au Ghana qui a fait une tournée africaine. En ce moment en Côte d'Ivoire il y a des militaires américains qui sont en Côte d'Ivoire soi-disant pour former les militaires ivoiriens dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire au Ghana au Bénin et au Togo. En plus de ça il y a une force d'occupation européenne sous le contrôle des Américains pour soi-disant former ces pays dans la lutte contre le terrorisme.